Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Déjà le mois d'août, vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler et d'autres messages qui ne vous parleront pas, donc gardez votre bon discernement. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre et les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Les amis, c'est parti. On va entrer dans ce tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août avec un message du petit oracle de l'intuition pour doucement entrer dans cette guidance. Amour, distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Méfiez-vous, les amis, des gens toxiques, des gens qui vous tirent vers le bas, des gens négatifs. Protégez-vous de ces énergies. Protégez-vous des personnes qui vous mettent dans des situations malaisantes dans lesquelles vous vous sentez mal ou des personnes négatives. Les amis, magnifique. Vous préserverez ainsi votre énergie. On passe à l'oracle de la rose. Allez, premier message principal pour votre semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Pendant que je bats l'oracle, les amis, j'aime bien savoir comment vous allez. D'où vous commentez pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et j'aime bien savoir aussi comment ça se passe pour vous, comment se passe cette fin de mois de juillet pour vous. Allez, les amis, c'est parti. La rose sans épines. Le bonheur est indû, douceur de vivre et paix. Mais oui, les amis, en vous protégeant des personnes toxiques et négatives, en mettant de la distance, vous vous retrouvez dans une certaine sérénité intérieure, dans une douceur de vivre, c'est un dû. Vous avez le droit à cela. Donc, apprenez à vous protéger. Et j'ai des chats dans la gorge. Un chat dans la gorge. Allez, on passe au tarot magique de la sorcière blanche. Deuxième message principal pour votre semaine du 29 juillet au 4 août. C'est parti, c'est parti. Allez. Le miroir, vérité, réalité, dévoilement. J'ai l'impression que, les amis, vous allez comprendre des choses. Il y a des révélations, des prises de conscience. En tout cas, un aboutissement sur la compréhension profonde des choses grâce à la communication, puisque j'ai le 3, le 9. Voilà. Donc, il y a une certaine réalité qui se montre à vous la vérité. Et effectivement, vous prenez conscience aussi des personnes toxiques qui vous pondent votre énergie. Et vous allez pouvoir, maintenant, vous en protéger, parce que vous avez la compréhension des choses. C'est plutôt un joli message. Allez, on va passer à un tirage plus concret, maintenant, avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira, pour voir les énergies générales principales qui viennent vers vous cette semaine. Semaine à cheval, entre juillet et août. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Allez, dites-moi s'il fait chaud chez vous, parce que chez nous, il fait très chaud. Allez, hop. Alors, pour certains, il y a un départ qui arrive, un départ au loin. C'est quelque chose que vous attendiez, vous aviez communiqué pour ça. Et effectivement, vous atteignez votre but. Pour d'autres, vous partez en vacances, mais ça, ça revient depuis quelques temps dans les cartes. D'accord, prenez le message qui vous parle. Mais pour certains, il y a un départ au loin. Alors, quelques communications qui vous permettent aussi d'atteindre votre objectif. Enfin, mais en tout cas, cet objectif, vous allez l'atteindre. Alors, 3 cartes de l'oracle magique du mar de café. Pour vous, c'est parti. Bon, il y a un nouveau départ, là, vous foncez. J'ai la lettre A. Là, vous êtes prêts à y aller. OK, vous êtes prêts à foncer. J'ai le bélier. Sur l'objectif atteint, le vœu exaucé, j'ai des signatures. J'ai des études de la connaissance. Pour certains, il y a des signatures qui vous font aboutir par rapport à un projet. D'accord, suite à une certaine instabilité ou doute, nervosité, vous atteignez un accord. Vous signez un accord, j'ai la lettre P. Pour d'autres, il y a une compréhension profonde des choses qui vous permet d'atteindre votre objectif. En tout cas, ça va communiquer. Concernant une certaine solitude ou des restrictions que vous pourriez vivre, j'ai la lettre G. Malgré tout, vous allez atteindre une certaine stabilité. Alors, suite à cette communication concernant cette solitude, j'ai l'impression que vous avancez. Et le fait d'exprimer les choses, toujours, ça permet de fluidifier les énergies. Alors, il y a de la communication. Alors, quelques restrictions. Il va falloir beaucoup travailler quand même pour atteindre l'objectif. Mais le vœu est exaucé. Oui, et vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous aime beaucoup, avec qui vous communiquez. C'est fidélité, amitié, j'ai la lettre I. Donc, j'ai la lettre A, j'ai la lettre P, j'ai la lettre G, j'ai la lettre I pour vous. Le vœu exaucé, vous atteignez votre objectif. Pour certains, c'est un départ au loin. En tout cas, vous allez communiquer sur les difficultés que vous avez avec un ami, une amie, qui va vous aider dans la situation pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est plutôt extrêmement positif pour ouvrir cette semaine du 29 au 4 août 2024. Allez, on va passer au premier tirage général avec les 77 d'Aliasquet pour vous, mes amis. Allez, quel est le message général avec les 77 d'Aliasquet ? Il y en a deux qui sont tombés. J'ai l'harmonie et l'expansion. Cet été, vous retrouvez une certaine expansion et une certaine harmonie. J'ai la saison de l'été. D'accord. On me parle de vous, ma consultante. On me parle d'un nouveau chemin que vous empruntez pour plus d'harmonie, pour de l'expansion. Après de grosses réflexions, il y a des portes qui s'ouvrent vers vous, des portes qui s'ouvrent à vous. Et en fait, les blocages se débloquent. J'ai surtout l'impression pour vous. D'accord. Donc. Allez. Tirage avec les 77 d'Aliasquet. On va faire un tirage en neuf cartes. Parce que c'est le tirage de la semaine. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Donc, j'ai la réflexion. J'ai beaucoup de réflexions. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe mental. Il n'y avait pas de réponse. Vous essayez de trouver une réponse. Il y a une récolte qui arrive suite à cette réflexion. Ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est un grand oui. Vous allez trouver des solutions. Ce parcours était initiatique. Donc, c'est normal d'avoir une certaine introspection, une certaine réflexion concernant un parcours où vous n'aviez pas de réponse pour changer de voie, pour changer de chemin. Et pour plus vous aligner avec vous-même. Le centre de votre tirage, c'est des messages après un moment sans contact. Ces messages vont vous apporter des solutions. Peut-être des solutions administratives. Peut-être des solutions légales. En tout cas, des solutions qui vont permettre d'équilibrer la situation. Pour transformer les choses. Alors, ça me parle d'une somme d'argent. Et cette somme d'argent peut vous aider à équilibrer une situation. On me dit que la transformation a pu prendre du temps. Et il y a un retour au bien-être, au plaisir. Vous allez pouvoir vous reconnecter à certains loisirs. Et un certain optimisme aussi. Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Alors, il y a des petits obstacles à cette transformation. Il y a des petits obstacles à cette transformation. Ce ne sont pas des obstacles insurmontables. Et vous attendez cette communication, j'ai l'impression, qui vous apporte une certaine somme d'argent pour certains. Ou qui équilibre au niveau matériel, financier. Ça équilibre les choses. On me parle, pour certains, d'accords de signatures qui vont vous permettre de vous reconnecter à du bien-être, à du loisir, à de l'épanouissement. J'ai l'impression que vous sortez d'une période difficile de restrictions. Ouais. Pour certains, il y a un souhait de déménager. C'était comme si la situation était bloquée. Il n'y avait pas de communication possible concernant cette situation. Et pourtant, à un moment donné, il y a des messages qui vont vous apporter de l'argent. Ça va vous permettre de trouver la solution pour signer des papiers, pour partir, pour déménager. C'est un nouveau chemin que vous empruntez. Oui, et vous clôturez ainsi que vous terminez quelque chose, vous finissez quelque chose, vous clôturez ce cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, on voit bien qu'il y a des papiers officiels qui arrivent. Ça peut être des papiers au niveau du légal, au niveau de l'administratif. En tout cas, ça vous apporte des solutions avec une certaine somme d'argent, les amis. On voit que vous avez été soutenus dans les démarches, de toute façon, avec quelqu'un qui vous aime beaucoup. Allez, on va passer tout de suite au deuxième tirage. J'en ai de partout, de partout. Deuxième tirage général pour vous, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message. Alors, si le premier tirage vous parle, n'hésitez pas à le commenter et me dire comment ils vous parlent. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, pour cette semaine du 29 juillet au 4 août, on va passer au deuxième tirage général pour vous, les amis, avec le jardin des secrets, pour voir les messages du jardin des secrets pour vous. Allez, c'est parti. On va faire une coupe. Alors, on parle de trahison, de mensonge, de personnes malveillantes autour de vous et on parle d'un accord. Alors, pour certains, vous avez peut-être signé un accord avec quelqu'un qui vous a trahi, donc qui n'a pas fait sa partie du contrat ou qui a fait sa partie du contrat, pas comme vous l'entendiez. Vous avez été trahi dans un accord. OK. Pour vous, il y a une opportunité, les amis, qui arrivent. Donc, c'est si vous êtes un homme, ça vous concerne et ça vous concerne si vous pensez à un homme proche de vous aussi. Donc, je vois que certains, vous avez signé un accord avec un serpent. Quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi. Donc, une opportunité pour vous de trouver des solutions, de comprendre les choses, de prendre une décision concernant des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient secrètes. Il y a une certaine compréhension, il y a une certaine... Vous le ressentez. Vous avez des choix à faire dans la situation, des options et des décisions à prendre. et on voit que vous allez larguer les amarres. Il y a du mouvement, il y a du changement pour vous concernant cet accord qui n'était pas un accord honnête, on va dire. Allez. Le centre de votre tirage, c'est la réussite, le succès, les solutions qui viennent à vous. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire les choses et de parler, mais vous êtes stressé, vous avez peur effectivement de perdre quelque chose. C'est pour ça que ça crée un obstacle et qu'il y aura du retard sur cette réussite. On voit qu'à partir du moment où vous vous exprimez, ça va vous ouvrir de la victoire, le succès et la réussite. Ça vous apporte du changement. Vous retrouvez une certaine force, une certaine protection. À travers un message qui apporte des solutions aussi, vous avez négocié quelque chose d'officiel. Alors, ça peut prendre du temps à venir, d'accord ? Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que vous avez signé un contrat avec une personne malveillante ou malhonnête quelque part. Et vous allez devoir vous exprimer là-dessus. Vous avez peur de vous exprimer, ça vous crée du stress parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui finalement, vous ne retirez pas les fruits du contrat que vous avez signé. Donc, il y a des blocages, il y a des obstacles. Donc, le fait de vous exprimer, même si vous avez peur, ça va créer du changement et ça va apporter des solutions officielles. Alors, dans le temps, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, vous aurez le triomphe dans la situation. Donc, parlez les amis, exprimez-vous. Posez des mots sur ce qui se passe. Vous êtes soutenus, hein, ok ? Il y a un ami qui vous soutient. Il y a un message qui va arriver, une nouvelle, une bonne nouvelle. Alors, vous étiez dans une situation officielle qui durait depuis longtemps de blocage. Une situation où vous aviez l'impression de perdre de l'argent, une situation où vous avez l'impression d'être stressé, suite à un accord que vous avez signé avec une personne malhonnête, on va dire. Voilà. D'ailleurs, il y a eu des tensions avec cette personne et des tensions récurrentes. On peut voir que vous êtes embarqué dans une situation avec une personne malhonnête. Il y a des papiers qui seront signés, des solutions qui arrivent, et vous allez voir qu'en fait, cette clé va ouvrir ce livre. D'accord ? Ça, c'est les papiers qui sont signés pour vous apporter le succès, la réussite et le triomphe sur ce contrat. Ouais, c'est concernant une maison. Alors, est-ce que vous avez signé un contrat avec un artisan qui a été malhonnête ? Est-ce que vous avez signé quelque chose qui vous met dans une difficulté matérielle ? Il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a des signatures pour vous libérer un petit peu de tout ça. Vous avez retrouvé un ancrage, vous avez retrouvé une certaine force, une certaine protection. Il faut vous exprimer, il faut dire les choses. Donc, vous ne dites rien. Effectivement, la situation restera bloquée. OK ? Bon, écoutez, c'est plutôt positif. C'est un tirage très, très positif même. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté aussi à ce tirage. En tout cas, voilà, méfiate, méfiance, parce que certaines personnes sont toxiques et on vous dit de prendre la distance aussi, suite à des prises de conscience. D'accord ? OK. Allez, les amis. On passe tout de suite à vos tirages relationnels sentimentaux. On va prendre une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou pour voir le message principal qui vient vers vous pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. « C'est ce qui vient vers vous ? » « Mariage, accord, officialisation. » Waouh ! Alors, il y a une très, très belle officialisation qui arrive vers vous. Au niveau du cœur, les amis. Eh bien, ça va rayonner. Waouh ! Elle est magnifique, cette carte. Allez, on va regarder ça. Dans l'oracle des Contradames, quel est votre tirage pour la semaine du 29 juillet au 4 août ? Donc, on me parle d'une officialisation, suite à une rencontre, probablement. Allez, Contradame de blessure d'abandon. Avez-vous travaillé sur ça ? Je pense que le fait de travailler, de vous libérer de cette blessure d'abandon, ça peut générer une rencontre qui peut, derrière, se stabiliser et s'officialiser. Vous avez pris du recul et de la hauteur sur le passé. Vous avez perdu cette capacité de mettre l'autre sur un piédestal immédiatement sans réfléchir. Et on voit que le fait de prendre du recul et de la hauteur, vous avez travaillé sur cette blessure d'abandon. On voit que dans le passé, il y a quand même eu des grosses trahisons. Ça a généré de la peur chez vous, d'accord ? Et ça, cette peur, ça peut être très, très bloquant pour la suite. On va regarder. Votre tirage. Allez, c'est parti. Six cartes avec l'oracle des Contradames. Qu'est-ce que j'ai en dot de deck ? Donc, on voit les peurs. C'est ce qui vous empêche d'accéder au bonheur en famille, au bonheur familial et à la stabilité. Ce sont ces peurs. Vous étiez dans des relations houleuses et le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va vous aider à vous libérer pour enfin trouver votre âme sœur. Donc, vous vous libérez d'un passé difficile. Il y a la rencontre de l'âme sœur, l'union sacrée, il y a le mariage. Alors, pour certains, il y a une très, très belle rencontre qui va s'officialiser. Vous avez appris du passé, vous avez guéri vos traumas, vous étiez dans des flashbacks parentaux de schémas compliqués. Alors, schémas d'abandon, d'accord. Vous avez été trahis. Je pense que par rapport à quelqu'un du passé, suite à une évolution et une compréhension des schémas que vous avez vécu, qui étaient là, qui fonctionnaient en subliminal dans votre inconscient, il y a une guérison qui se fait, ça va générer pour certains une seconde chance, d'accord. Vous allez retrouver l'émerveillement de la rencontre et on voit qu'il y a une union qui va s'officialiser. C'est joli, hein. Alors, la seconde chance, ça peut être avec quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, il y a eu des ruptures difficiles. Alors, il y a eu des ruptures difficiles avec une personne qui était absente. Il y a peut-être eu un temps à part. Pour certains, il y a une rencontre forte qui va suivre une histoire très compliquée. Pour d'autres, il y a une seconde chance avec quelqu'un avec qui il y a eu une rencontre très forte. Alors, prenez comme ça à vous parler. Mais pour moi, il y a un vrai travail à faire pour vous, sur tout ce qui est schémas parentaux, sur tout ce qui est se recentrer sur soi, sur les traumas, sur les trahisons, sur l'abandon. C'est des gros, gros travaux. L'enfant intérieur qui va être guéri aussi. Il y a une libération de votre enfant intérieur. C'est magnifique, hein, ce tirage. Et j'en tire une dernière et puis... En tout cas... Bon, vous avez appris. Et vous allez pouvoir aussi guider l'autre maintenant. D'accord ? Donc, si vous êtes dans une relation type flamme jumelle, le fait, vous, d'avoir fait le travail de votre côté, ça va vous permettre aussi de montrer le chemin à l'autre personne. Sinon, effectivement, vous, vous avez appris. Et maintenant, vous êtes dans une posture où vous êtes en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord ? Pour aller vers quelque chose de plus stable. Les amis. Magnifique. Très joli tirage, hein, pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Donc, il y a une très, très belle rencontre qui se prépare avec une union, une officialisation, un accord qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. On clôture votre tirage sentimental avec une carte du petit oracle. Tac, dis-moi que tu m'aimes comme ça ne veut pas venir. On va la chercher. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur. Comme chacune ici-bas, chacun ici-bas, sans négociation. Restez positif, les amis, d'accord ? Restez positif. Travaillez sur le passé. Libérez-vous des traumas du passé pour vous permettre de vous rééquilibrer, de vous équilibrer, de vous aligner pour avoir une seconde chance en amour pour pouvoir enfin rencontrer votre âme sœur et officialiser quelque chose qui va durer longtemps. Magnifique tirage pour vous, les amis. Il n'y a que des belles cartes. Vous avez bien travaillé pour certains, certaines d'entre vous. Il y a eu un bel apprentissage. Il y a eu une très, très belle élévation au niveau amoureux. Magnifique. Magnifique. Les amis, on clôture votre tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024 avec la conclusion du Béline. On va faire un tirage en froid, comme d'habitude, pour la conclusion de votre tirage de cette semaine du 29 juillet. au 4 août. Allez, c'est parti. Bon, il y a une très, très belle rencontre qui a lieu. OK ? Il y a une grande passion. Donc là, ce tirage me confirme exactement le tirage sentimentale. Il y a une grande passion qui arrive pour vous. Il y a de l'abondance pour vous si vous êtes ma consultante. Magnifique. Il y a une très belle abondance qui arrive dans votre vie avec les tirages en froid. Donc, de l'abondance pour vous. Une reprise de mouvement s'était bloquée suite à des trahisons qui ont bloqué les choses. Vous repartez sur des bases solides. Les difficultés étaient éphémères. C'est la fin des difficultés. Et on voit que vous allez vous restructurer, repartir. Je vous dis, vous repartez restructurer sur des bases solides. Ça a pu prendre du temps. Mais en tout cas, les choses sont ancrées très positivement maintenant. On voit qu'il y a eu un moment difficile. Il y a eu un moment de solitude, peut-être de difficultés matérielles également. Et ça vous a énormément impacté parce qu'il y a eu des conflits qui vous ont vraiment touché. Donc, le dodeck, il est intéressant. Mais c'est vrai que ça va prendre un certain temps. Ça vous a rendu malade, les amis. Il y a eu une certaine obsession vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez beaucoup pensé à quelqu'un. Vous avez communiqué avec une personne qui n'était pas forcément bonne pour vous. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, les amis. On vous demande de passer à autre chose. On vous demande de tourner la page. Il y a une libération qui arrive du passé. C'est ce qu'on voyait dans le tirage. Vous vous libérez du passé. Vous vous libérez de conflits avec des personnes malveillantes. Vous allez mettre ça de côté. Cette carte est en contre. Donc, c'est ce qui a pu vous empêcher d'avancer. Mais si vous tournez la page, si vous le mettez de côté, vous allez retrouver le bonheur sur du retard. Les amis, c'est un très, très joli tirage. On vous demande de tourner la page par rapport au passé, de sortir une très belle rencontre qui arrive, qui va vous apporter l'abondance et le bonheur magnifique. C'est très joli comme message. Allez, on clôture avec le message du Starseed Oracle. Votre semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Quel est le message du Starseed Oracle ? J'adore le Starseed parce qu'il vous apporte vraiment le mode d'emploi, la direction. C'est un GPS vers le bonheur de Starseed. Allez. Les étoiles, les ancêtres étoiles. Il y a des secrets cachés, une sagesse perdue à l'intérieur de vous. Elle réside en vous. Creusez, regardez plus loin et puis vous allez la trouver. Vous allez pouvoir vous en servir. C'est un sublime message. Comme d'habitude, le Starseed est génial pour ça. Sublime message qui va vous aider, qui vous donne la voie. La voie, c'est évidemment d'aller chercher ce secret caché, cette sagesse perdue à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et vous sortir des situations, vous libérer de certaines situations. Magnifique message, les amis, pour votre semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.